Bonjour Bruno Marsloff, vous êtes sociologue, vous dirigez Kronos, qui est un cabinet d'études sociologiques et de conseils en innovation, qui observe et analyse les enjeux de la mobilité, et vous avez écrit un ouvrage au titre très accrocheur, Travailler sans bureau fixe, parmi de nombreux ouvrages et articles que vous avez publiés. Cela veut-il dire que c'est la fin du travail classique, des horaires contraints ? Est-ce que c'est un changement radical du rapport entre le travail et le logement et les déplacements que vous annoncez ? C'est en effet tout ça, c'est ce nomadisme, c'est cette déstructuration, et c'est encore plus que ça. La figure du sans bureau fixe, c'est celle à la fois d'un travail démembré, de l'irruption du numérique dans les organisations du travail, d'une autonomisation des pratiques, mais c'est aussi un marché qui percute avec un travail qui est précaire, des emplois qui ne le sont pas moins, et des organisations qui appellent de plus en plus de flexibilité. Donc on cherche des solutions à la fois dans les espaces, dans les bureaux, dans les organisations temporelles, mais aussi dans la ville. Alors justement, quelles évolutions pouvez-vous constater aujourd'hui dans les villes, aussi dans les métropoles, de manière visible et parfois invisible, c'est-à-dire parfois les bâtiments ne changent pas, mais les modes de vie changent ? Et quel est le rôle du numérique à cet égard ? À votre avis, est-ce que ça peut avoir un impact fort sur l'organisation urbaine, sur les transports, sur les nouvelles centralités périphériques par exemple ? Est-ce que ça peut avoir un effet inducteur d'une autre organisation urbaine ? Bon, la question est riche et appellerait beaucoup de commentaires. On va essayer de rester sur des choses assez essentielles. Oui, en effet, il y a une partie très visible et on la voit dans l'émergence de nouveaux lieux, d'une sémantique très forte autour des espaces de coworking, des fab labs, donc de toute une série de nouveaux lieux qui hébergent à la fois des travailleurs délocalisés, qui hébergent l'innovation, aussi des structures qui portent des appellations du type pépinière ou accélérateur, qui donnent bien la connotation économique aussi de ce dispositif. Donc ça, c'est pour la partie visible. La partie invisible, les villes de tout temps se sont adossées à des réseaux. Et les réseaux de notre ville d'aujourd'hui sont d'abord des réseaux numériques, des réseaux de connectivité, des Wi-Fi, des 3, 4, 5 G, de l'Internet des objets, mais aussi quelque chose qu'on ne voit pas et qui participe très fortement, en fait, et à la fois de la constitution du travail et à la fois de la constitution de la ville, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, il faut avoir en tête cette espèce de sous-bassement invisible qui participe très très fortement de l'organisation de la cité. Et puis, pour la dernière partie de votre question, c'est un enjeu majeur, celui de la question des bassins de vie et celui des équilibres métropolitains. Jusqu'à quel point est-ce que le travail, l'organisation spatiale du travail, est une opportunité pour repenser le délitement urbain qu'on subit depuis maintenant de nombreuses décennies ? Est-ce qu'on peut refabriquer de la proximité qu'on a largement perdue ? Donc voilà aujourd'hui des questions qui sont posées aux villes. La proximité, c'est aussi l'espace public qui ne va pas mourir, au contraire, à cause de ce genre d'évolution. Le numérique ne va pas tuer l'espace public, bien au contraire. Et donc, à cet égard, quel conseil donneriez-vous aux responsables de l'urbain, aux concepteurs, aux aménageurs, aux élus, pour prendre en compte ces évolutions, à la fois dans la planification, dans les projets, dans les programmes qu'on développe, et anticiper la manière de servir le territoire et servir l'usager ? Là encore, l'exercice est très difficile parce qu'il y a un exercice préalable qui est celui de la priorisation. Quelles sont les priorités que l'on a ? Aujourd'hui, il y a une priorité, me semble-t-il, urgente, qui est celle de résoudre le problème de l'écartèlement de missiles-travail et de l'impact que ça peut avoir, surtout dans les grandes métropoles. On sait que 500 000 travailleurs franciliens parcourent tous les jours deux heures et demie de déplacement pour atteindre leur travail dans une logique centrifuge-centripète. Et c'est une perte de temps, c'est de la fatigue, c'est de la pénibilité, et c'est de la perte de productivité. Toute une série de séquelles perverses pour la société. Donc là, ça me semble être une priorité. Comment peut-on se saisir de cet enjeu de la délocalisation et de la désynchronisation du travail pour repenser ces séquelles que l'on vit depuis des décennies de massification automobile ? Ensuite, on a effleuré le sujet dans la question précédente, mais c'est vrai qu'il y a une opportunité formidable de remettre à plat cette logique d'étalement urbain dont on ne fait que mesurer les perversités. Est-ce que dans cette relocalisation du travail, dans ces nouveaux espaces que l'on peut imaginer, dans ces réaménagements de bureaux, mais aussi dans ces réaménagements temporels, et puis dans ces réaménagements relationnels, parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique, c'est du lien, c'est la possibilité d'enrichir l'urbanité, même si ça se voit mal. Donc il y a là une autre priorité que les élus, les aménageurs devraient avoir en tête. Merci Bruno Marsloff. Je vous en prie.